Le premier point, comme vous le savez, à l'issue de la rencontre du VI avec le président de la République de Sabri, quatre recommandations avaient été faites. La recommandation de la mise en oeuvre de ses compétences à la commission de suivi de la mise en oeuvre de l'accord politique en octobre 2016. Le premier point, c'était le contentieux électeur. Il avait été demandé, donc, à la commission de suivi de trouver une commission juste et équitable. Le deuxième point, c'était de tout faire pour en mettre en oeuvre les décisions de l'accord politique du 12 octobre, notamment lors de la session de loi de l'Assemblée nationale de 2017. Le troisième point, c'était l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant l'organisation des prochaines élections législatives. Le troisième point, le quatrième point, c'était la conduite des enquêtes et la mise en place des assistances financières pour les victimes de nos manifestations. Nous avons donc passé en revue tous ces points en ce qui concerne le duc du fichier, alors qu'il est qu'on n'a pas de visibilité. À un moment donné, on a vu arriver ici une mission de l'OIEF, mission exploratoire, nous disait-on, alors que, consensuellement, la CENI, la Mouvance, l'opposition et l'administration avaient décidé de faire appel à l'expertise de l'Union Européenne, des Nations Unies et de l'Organisation Internationale de la France Unie. Nous avions, à l'époque, indiqué que nous n'acceptions pas que ce travail soit accompli exclusivement par l'OIEF. Nous avons exigé que les Nations Unies et l'Union Européenne soient associées à l'expertise. À ce jour, on n'a pas encore de bilan pour ce qui a été fait. Nous avons une réunion et convoqués lundi à la CENI, qui réunira, il semble, les trois institutions concernées, la CENI et les trois groupes parlementaires. En ce qui concerne la CENI, comme vous l'avez suivi, la loi a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne les enquêtes et les indemnisations, aucune initiative n'a encore été finie. Il n'y a pas eu de commission d'enquête. Il n'y a pas eu la mise en place des fonds destinés à l'assistance financière qu'on avait décidé d'apporter à ceux qui ont perdu des proches et à ceux dont les biens avaient été définis à l'occasion des manifestations participes de l'OIEF. En ce qui concerne le contentieux électoral, autant que le progrès n'a été assoui. Donc, face à cette situation, l'opposition a décidé de donner encore une semaine au gouvernement, une semaine au-delà de laquelle l'opposition reprendra des manifestations, s'il n'y a rien qui indique une volonté réelle des autorités d'aller vers une solution juste et équitable en ce qui concerne le contentieux électoral et la mise en place des fonds nécessaires à l'indemnisation des victimes et à la conduite des enquêtes pour identifier des auteurs d'écrime commis lors de l'omètre. Le deuxième point, comme je vous l'avais dit, c'est par rapport à l'augmentation du prix du carburant, une augmentation de 25 ans. Nous comprenons parfaitement la population guinéenne confrontée à d'énormes difficultés de survie, lorsqu'elle considère que pendant cette période de suivi, cette augmentation n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable d'autant plus que lorsque les prix avaient une tendance baissière, les prix du baril baissaient, puisque le prix du baril est allé jusqu'à moins de 30 dollars, le prix du baril baissière, le gouvernement avait refusé d'expliquer le principe de la flexibilité que lui-même avait fait accepté par les Guinéens aux syndicats et aux forces de la nation. Il ne s'agit pas pour nous de faire du populisme et de la démagogie. Les Guinéens sont confrontés à d'énormes difficultés de survie pendant cette période de suivi. Le gouvernement ne peut pas prendre une décision sans des mesures d'accompagnement et sans eau préalable à avoir discuté avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats et la société. Donc, nous soutenons l'idée de prévoir immédiatement des mesures d'accompagnement très fortes permettant aux Guinéens de supporter une telle décision si elles devraient être maintenues. Voilà un peu la position de l'opposition par rapport à cela. Nous savons qu'il y a beaucoup de possibilités pour le gouvernement de se créer des ressources, puisque je dois vous dire, même le prix du riz va augmenter, parce que le gouvernement a décidé d'imposer une taxe de 1,25% par chaque nuit, ce qui va correspondre environ à 600 francs guillemets par chaque nuit. Pendant cette période de suivi, nous sommes très sensibles à la situation que vit actuellement notre peuple, dans la misère, avec le souge, le chômage des jeunes. Nous pensons que cette mesure d'augmentation du prix de carburant élimine ne devrait pas intervenir pendant cette période de suivi. Il faut laisser passer cette période. Et le moment où il faut le faire, il faudra prévoir beaucoup de fortes mesures d'accompagnement pour les populations les plus vulnérables. Je vous le dis.